Comment est né le pays des Chintia ? Comment est né le pays des Chintia ? Il est né petit à petit, il est né, il date d'il y a très longtemps, je pense déjà de mon enfance. Déjà le nom Chintia, que je prononçais Chintia, même que je prononce souvent Chintia, c'est un pays qui a été inventé pour moi, par mes sœurs, je ne me rappelle même plus quand, avant mes souvenirs. Et ça ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai inventé pour ce pays, mais quand j'ai commencé à imaginer les personnages, à créer tout ce monde-là, en fait, qui est finalement venu un peu, qui est né déjà dans d'autres albums. Comme le chien Kiliok, le personnage principal, est déjà né dans d'autres albums. Et ça s'est construit petit à petit, même à travers des expositions un peu particulières, avec des choses en trois dimensions. Et puis donc il me fallait un pays pour eux. Je cherchais d'autres noms, mais il n'y avait aucun nom qui me convenait et je retombais toujours sur la Chintia ou Chintia. Et donc c'est comme ça que c'est né. Le rapport à la cartographie, en fait, je réalise que je suis, je pense, naturellement très géographique. C'est-à-dire que quand je suis quelque part, j'ai besoin de savoir où je suis, où se trouve même le nord, le sud, comment je suis orientée. Et j'ai remarqué en effet, ça fait très très longtemps que je fais des albums, et c'est pour la plupart, en tout cas, dès que c'est un peu plus complexe dans les histoires, que j'ai besoin de situer les lieux les uns par rapport aux autres. Donc même quand les cartes n'apparaissent pas dans les albums, donc je pense à des albums qu'on ne trouve même plus, comme Le Pays du Rêve, comme... Enfin, presque tous, on va dire. J'ai toujours eu besoin de dessiner les plans des lieux, les cartes des lieux, à côté des livres. Alors, ne fut-ce que pour orienter, justement, comment dire, savoir où le soleil se lève, où il se couche. Comme la lumière aussi a beaucoup d'importance dans les dessins que je fais, de savoir à quel moment de la journée la scène se situe, et de savoir du coup où sont les ombres. Enfin, ça a l'air... c'est pour que les choses coulent et l'air naturel, en fait, qu'il y a tout ce truc en plus. Mais en soi, les cartes, c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps. J'ai même failli faire de la vraie cartographie, mais voilà. Bon, c'est... je crois que je préfère la faire imaginaire, parce que c'est plus... comment dire ça... Enfin, ça permet aussi vraiment de donner une existence au lieu, aussi. Donc, dans le rapport aussi à l'image, aux images créées, le fait de cartographier vraiment les lieux, et puis même de les proposer, intégrer aux histoires, je trouve que ça rend encore une autre dimension, en fait. C'était, en effet, pour pouvoir un petit peu plus développer le côté quotidien, notamment le côté intérieur de la maison, les points de vue qu'on a au bord du lac tranquille. Parce que, dans le fond, si je prenais chaque fois les personnages et que je les envoyais loin, ben, on n'avait pas tellement l'occasion de découvrir les endroits tout proches de chez eux, en fait. Il y avait ce côté-là, il y a le fait aussi que c'est des albums qui sont plus de format habituel, donc un peu plus petit, donc qui peuvent être réalisés dans un délai un peu plus raisonnable. Enfin, c'est super passionnant. Moi, j'adore, justement, faire les grands aussi, parce qu'il y a tout ce qui est mis en œuvre, cartes et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un boulot un peu de fou, on voit là. Et donc ça, ça permet un peu de... enfin, ça prend aussi un peu de temps, mais je veux dire, c'est un peu différent. Et puis, oui, ce côté vraiment de... comment dire, de passer du temps avec ces personnages chez eux ou proches de l'album Kiliok, donc qui porte le nom du personnage principal et qui se passe surtout dans sa propre maison. C'est une façon aussi de faire un peu visiter les pièces de sa maison et puis d'avoir ce côté... Enfin, Kiliok, c'est un personnage... comment dire... il adore juste regarder le temps qui passe. Il n'est pas forcément proactif à faire 40 000 choses. Chaque fois, il est très vite déstabilisé ou ému par les choses. Il lui faut du temps pour intégrer les choses. Je crois que ça se ressent dans cette histoire-là. Dans les grandes aventures, les personnages sont amenés souvent à découvrir des tas d'autres choses. Donc, il y a le côté aventure. Et puis, dans les livres plus... enfin, comme Kiliok, justement, c'est beaucoup plus des choses du quotidien et de chez soi, de sa propre maison. Et c'est vrai que le personnage de Kiliok, il est fort attaché, comme ça, à sa vie tranquille, à sa vie paisible. Comme en plus, il n'est pas si prêt que ça de partir à l'aventure, mais il lui faut parfois motiver. Il est quand même prêt à découvrir des choses. Voilà. Mais ce genre de choses-là, ça existe dans la vraie vie. Je veux dire, on est quand même nombreux, je crois, à être partagés entre... Enfin, le fait, c'est très chouette de partir, de faire sa valise et d'aller découvrir le monde. Et puis, des fois, on a envie de rester chez soi. Et puis, même des fois, si on est très content d'être parti, le nombre d'amis que j'ai qui me disent que, comme moi, en fait, faire la valise et le jour, le moment où on doit se détacher, c'est difficile. Et puis, une fois qu'on est dans le train, on est tout content, en fait, de partir. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens rencontrent. Alors, mon rapport à la maison, il est énorme. C'est-à-dire, c'est... Comment dire ça ? La maison, je trouve que c'est plus que juste un endroit où on habite. Parce que c'est aussi des souvenirs des maisons d'enfance. C'est des maisons où il y a des couches de vie. C'est des maisons qu'on découvre, des maisons abandonnées. La maison n'est pas que protection. Et puis, ce qui peut être le cocon protection n'est pas forcément une maison non plus. Des fois, je trouve que les maisons sont trop, comment dire, épaisses par rapport à l'extérieur. Et donc, où j'ai l'impression, en effet, qu'au contraire, c'est presque étouffant. La maison peut nous manger, justement, à ce moment-là. Et... Bon, la maison de Kiliok, par contre, j'aimerais bien y habiter. Elle me semble... Enfin, voilà, elle est, comment dire, un peu... J'aurais pu en dire poreuse. Elle est... On est vite dehors. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mon rapport, moi, à la maison serait quelque chose... Enfin, mon idéal serait quelque chose proche du chalet ou de la cabane, quelque chose où on en est vite sorti. Mais en même temps, c'est un monde protecteur aussi. On est... Comment dire ça... On peut avoir une vue un peu générale de tout. Tout un peu sous le regard. C'est un peu ça chez Kiliok aussi. L'oeuvre... ... Sous-titrage ST' 501